L'homme aujourd'hui devient plus fort qu'il était avant, pas parce qu'il est devenu fort physiquement. Physiquement, quand on regarde aujourd'hui, on se compare avec les gens du temps passé. L'homme aujourd'hui, physiquement, est parfois faible, plus faible que l'homme du temps passé. Mais, quand on regarde, cet homme est plus puissant. Il a conquis le ciel, il a conquis les mers, il a conquis l'espace par le savoir. Donc, nous comprenons que la conscience, qui n'est rien d'autre qu'une connaissance, qu'un savoir plus élevé, devient très important. Très important. Vous regardez à tous les niveaux, vous avez la conscience d'un chien. Quand on a la conscience d'un chien, on vit comme un chien. Il y a la conscience des poulets, il y a la conscience des cochons, il y a la conscience humaine. Et vous voyez que, selon les différentes consciences, cela donne une certaine supériorité, selon la conscience qu'on a. Vous pouvez prendre quelqu'un quand il n'est pas conscient de ce qu'il est, de ce qu'il a. On peut faire de lui tout ce qu'on veut. C'est ce que nous avons vécu ici pendant la colonisation. Nos grands-arrière-arrière-grands-pères, grands-parents, on les a malmenés, on les a tapés par les blancs, on les a déshabits, on les a humiliés. Et ils ont accepté cette situation pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'on nous apprend qu'il y a eu une conscience africaine qui s'est réveillée, qui s'est réveillée dans les gens. Alors, l'homme noir a pris conscience et ça n'a pas tardé les années 59, 60, beaucoup de pays africains ont accédé à l'indépendance. Le même homme noir, que ce blanc était en train de malmener, le blanc était très surpris, en peu de temps, en moins de 5 ans, la colonisation a été éradiquée sur le continent africain. Pourquoi? Parce que l'homme a pris conscience. L'homme africain a pris conscience. Il a dit, je suis aussi un humain, je suis aussi un homme comme ce blanc, il n'a pas le droit de me traiter comme un chien, comme un animal. Il a pris conscience et les choses ont basculé. La conscience est très capitale. Il y a quelques années, la télévision n'existait pas. Pas qu'elle n'existait pas, mais c'est la conscience de la télévision qui n'existait pas dans les humains. Et quand l'homme est devenu conscient que dans la nature ici, il y a une puissance qui fait voyager les images. Et si je peux arriver à monter un appareil pour apprivoiser ces ondes, les canaliser et les décoder, je pourrais prendre une image et l'envoyer très loin, outre-mer. Dès que l'homme a pris conscience, la télévision est apparue. Nous avons la télévision aujourd'hui. Il y a de cela 200 ans, si quelqu'un pouvait parler, qu'on peut avoir la télévision. On peut suivre un match, on peut suivre un discours, on peut suivre une guerre, on peut suivre quelque chose qui se passe à des milliers et des milliers de kilomètres. On pouvait mettre cet homme en prison, on pouvait le traiter des sorciers, on pouvait le tuer même, le brûler, le traiter des sorciers. Ça ne peut pas être accepté parce que la conscience n'était pas encore là. Il y a quelques années, les téléphones cellulaires n'existaient pas. Personne ne pouvait même rêver qu'on pouvait parler dans des petites boîtes en plastique avec du silicone, avec du sable. Mais aujourd'hui, cela est possible. C'est quoi ? C'est la conscience. Donc vous voyez que chaque fois qu'une conscience prend place dans l'homme, elle amène à l'existence l'objet de la conscience. Cela nous amène à comprendre que l'état, la qualité de nos vies n'est rien d'autre que le reflet de l'état et de la qualité de notre conscience. Je voudrais dire que si nous sommes sales, c'est parce que nous avons une conscience de la saleté. Je suis pauvre, c'est la conscience de la pauvreté. Je suis indiscipliné, je suis désordonné, c'est une conscience désordonnée. Donc toute chose que nous avons n'est qu'un état de conscience. Voilà pourquoi nous avons besoin d'étudier profondément la conscience. Nous voyons ce qui se passe ici avec Jacob, que c'est quelque chose de très capital. En reconnaissant seulement que l'éternel est en celui, je ne le savais pas, cette prise de conscience en soi-même est une grande révolution. Dans la vie de Jacob, il n'était plus les mêmes, il ne peut plus marcher de la même manière, il ne peut plus se comporter de la même manière. Quand tu te rends compte que l'éternel est ici, même ton comportement change. Donc la conscience affecte, influence même votre manière d'être, votre façon d'être, votre façon de vivre, ce que nous sommes est le reflet de notre conscience. Si notre conscience change automatiquement notre vie, suivra, c'est très capital, mes frères bien-aimés, de saisir ce point de la conscience. Vous n'avez pas besoin de changer l'homme extérieurement. Vous n'avez qu'à changer sa conscience. Si on peut penser à ça, si même le gouvernement, tout le monde peut comprendre que c'est la conscience qui est capitale. Et se mettre à travailler sur la conscience de tout le monde, les choses changeront. Aussi longtemps que la conscience ne change pas, on ne peut pas s'attendre à n'importe quelconque changement de vie qu'on peut espérer. La première chose à faire, c'est le changement de conscience. Travailler sur la conscience. Mettre tous les moyens en œuvre. Et c'est ce que nous allons aborder. C'est sur cela que nous allons travailler dans ces exposés. C'est que nous allons mettre tous nos efforts pour éveiller la conscience de l'Église en particulier et de l'humanité en général. Parce que la parole, la Bible ici est venue délivrer le monde. C'est un message universel. Ce n'est pas destiné à un groupe de gens, mais c'est un message universel. Les chrétiens ne se rendent même pas compte que la prise de conscience, l'éveil de la conscience, ce n'est pas quelque chose de science du monde ou de science du monde. Ça vient de la Bible parce que nous venons de lire ça ici. Ainsi, Jacob dit, et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, l'éternel est insulaire et je ne le savais pas. Les chrétiens ignorent même qu'il existe une conscience. La première chose à faire, c'est qu'il s'éveille d'abord à cette conscience. Avant même de parler de l'échelle de la conscience, l'échelle de Jacob. Nous mettons d'abord de côté l'échelle de Jacob. Bien que c'est ça qui a éveillé la conscience de Jacob, nous voulons d'abord comprendre qu'est-ce que la conscience elle-même. Donc nous commencerons d'abord par définir qu'est-ce que la conscience. Et quand vous aurez compris qu'est-ce que la conscience, alors nous parlerons de l'éveil. Comment éveiller la conscience. Et quand nous allons éveiller la conscience, nous allons maintenant montrer comment escalader, comment monter cette échelle de la conscience, cette échelle de Jacob, jusqu'à atteindre le trône de Dieu. Quitter l'état humain.